bonjour les gold traders on dit quoi on dit c'est un autre jour et il pense bien que c'est aussi une bonne journée de partager un peu les choses avec vous parfois dernier a reçu un message de d'un abonné et il m'a demandé il m'a demandé si c'était possible de traiter n'est ce pas avec une somme de 500 euros c'est 100 euros c'est que son de la voilà et il m'a demandé sur quel père lui peu n'est ce pas investi son argent alors en ce qui concerne les pères à traiter il faut savoir c'est qu'on appelle également le leverage ok le leverage c'est très très important ok alors pour ceux qui vivent pour ceux qui vivent en europe actuellement les choses sont sont en train de se mettre en place jean les choses sont en train d'être régularisées dans la mesure où la plupart des brokers ont n'est ce pas une limite de leverage de 30 ok c'est à dire quoi c'est à dire que c'est à dire que lorsque vous traitez le maximum de leverage que vous pouvez prendre c'est 30 avant avec les autres brokers qui ne sont pas régularisées surtout en europe même tu pouvais même traiter jusqu'à à 100 500 même voie 1000 au niveau du leverage alors qu'est ce que ce leverage fait à ton compte ce leverage lorsque tu l'as il faut savoir traiter parce que mine de rien tu peux perdre ton compte ok tu peux très très vite fait ton compte pourtant avec le leverage de 30 pas seulement que ton compte est pas forcément que ton compte est sécurisé mais ça te donne aussi l'opportunité de ne pas vite bousiller ton compte tous ceux qui savent traiter ils vont remarquer que le leverage de 30 ne les arrangent pas tout simplement parce que avec les lèvres et qui sont plus élevés très rapidement avec un compte de 500 euros tu peux même arriver à 10000 euros facilement mais de la même manière que tu peux arriver à 10000 euros facilement c'est de cette manière également tu peux vite fait ton compte ok et le compte de 30 tu vas n'est ce pas accumuler n'est ce pas des petits gains mais aussi des petits pets c'est comme ça tout est équilibré au fait donc du coup le leverage le plus bas des lèvres et je n'arrange pas les lèvres et les deux les grands traders voilà et les petits traders ils peuvent n'est ce pas s'adapter au leverage des 30 ok si ils ont une petite disons une petite somme à traiter ok s'ils ont une petite somme à traiter c'est à dire quoi je prends le cas de celui qui m'a envoyé le message m'a demandé est-ce qu'avec les 500 euros il peut être très des quels pays peut traiter ok alors avec la 500 euros déjà j'étais dirai tu peux te raider tu peux traiter tout ça de 2,2 paix mais le paix qui va plus t'arranger ok ce sont les cesser le four est au fait c'est à dire mais la monnaie au fait ok et c'est pas la montagne parce qu'il ya plus de volatilité là pas seulement mais également tu peux n'est ce pas mettre plusieurs positions je prends l'exemple de 2 de l'or gold ok avec le leverage des 30 hockey avec le leverage des 30 c'est très très difficile n'est ce pas d'avoir plusieurs positions ok maximum de position que tu peux avoir avec le leverage des 30 c'est ces quatre positions ok c'est pas de position pourtant ces mêmes quatre positions là sur le gold lorsque tu vas sur forest tu peux avoir plusieurs positions déjà avec 200 200 dollars ou 200 euros tu peux avoir déjà quatre positions dont tu vois la différence au niveau de les paix que tu traînes ok donc c'est la différence au fait donc avoir une petite somme et très d'une près d avoir plusieurs positions moi j'étais je conseille n'est ce pas de prendre le forest c'est à la monnaie au putain il ya trop les trafics aujourd'hui excusez moi donc en plus de cela en plus de cela c'est que lorsque tu traînes il faut faire du 7 et forget ok 17 du 7 et forget c'est à dire quoi c'est à dire que si toi tu es pas tu traînes avec une petite somme si tu traînes avec une petite somme il te convient n'est ce pas de de trader il te convient n'est ce pas de trader le fait du swing trading c'est à dire quoi rester sur le marché pendant des jours des semaines même voire des mois c'est la meilleure façon d'être rentable au fait parce que si tu dois si tu dois fait du scalping avec une petite somme ce sont des millettes tu vas avoir n'est ce pas tu vas voir que des millettes et ça ne va pas t'arranger ça ne va pas d'arranger parce que fait du scalping avec une petite somme ce sont les un dollar des dollars au maxi maxi tu peux avoir même les 10 dollars mais qu'est-ce que c'est dit de l'avant changer c'est dit de là ne vaut rien changer en temps au fait donc il convient de faire du 7 mètres trois ou quatre positions tu attends tu attends le moment juste le moment opportun n'est ce pas de prendre des gains voilà l'américain ou l'anglais appelle ça du 7m forget le swimming et le swing trading du moins il appelle ça du 7m forget c'est à dire quoi tu planifie et tu laisses tu oublies voilà tu oublies et pour pouvoir faire du 7m forget j'ai des vidéos que j'ai déjà fait auparavant comment est ce que on fait du swing trading ok pas qu'elle pas qu'elle pas quel niveau il faut commencer à faire n'est ce pas l'analyse quand tu veux faire du 7m forget du swing trading il faut toujours analyser avec les grands temps c'est à dire les graphiques de deux jours d'une semaine ok d'une semaine et ce sont ces graphiques là qui vont aider à rester sur le marché pendant de longues périodes qui ne peut pas je ne peux pas faire de swing trading en te basant sur les graphiques d'une minute deux minutes dix minutes même voire même d'une heure il faut faire un grand plan ok tu fais un grand plan tiré à l'opportunité à travers le graphique de du jour ou bien de la semaine ok et après ça maintenant tu entres comme un sniper tu mets deux positions et cette déposition que tu vas mettre là ce n'est que le début lorsque tu mets les deux positions si tu as tu as un compte n'est ce pas c'était un compte de 200 euros par exemple quand je le disais dès que tu mets les deux positions que tu peux t'arrives à un gain de 50 euros ou bien voir même 30 euros il te convient maintenant du fait du de l'escalade c'est à dire au fur et à mesure que tu dois l'opportunité sur le marché tu places des positions jean qui augmente des positions et ses positions en long terme sans devoir couper les anciennes positions tu vas n'est ce pas arrivé à générer plus de guerre parce que les anciennes positions et qui effectivement vont n'est ce pas aussi avoir plus de gains ok donc c'est un peu ça c'est du 7 il faut être ok et comme je l'ai dit il ya n'est ce pas des techniques que j'ai j'ai placé n'est ce pas sur mon canal youtube vous pouvez voir ce sont des techniques gratuites où les débutants vous commencez avec cette technique là vous n'êtes pas obligé n'est ce pas d'aller payer des coups je parle de ceux qui déjà ont une notion n'est ce pas en trading si vous avez déjà une notion training apprenez déjà avec les vidéos qu'on met en ligne voilà vous pouvez même ouvrir des comptes des mots vous pouvez ouvrir des comptes des mots et commencer avec ses comptes des mots là au fur et à mesure ok au fur et à mesure vous n'est ce pas vous augmentez n'est ce pas vos gains et lorsque vous arrivez n'est ce pas à avoir plus des gains qu'est ce qui va s'est passé vous allez maintenant devoir changer des paix plus qu'il vous a dit au début vous commencez avec le forêt ok après vous faites ce qu'on appelle vous vous changez n'est ce pas de paix vous vous allez après les monnaies vous allez dans un premier temps sur sur l'eau ok après parce qu'il ya plus de rentabilité sur l'eau vous finissez avec l'eau vous pouvez maintenant aller suis les indices c'est à dire quoi le y est stati hockey qui réunit les grandes entreprises américaines qu'on appelle également le don john ok ou bien daz daz qui représente également les grosses têtes des entreprises allemand ok ou bien vous parlez vous prenez également le nasdaq qui est toujours de l'amérique ok donc ainsi de suite c'est comme ça mais il faut toujours avec la petite somme il faut toujours commencer avec les petits gains il faut commencer avec le forex la monnaie après la monnaie l'eau l'eau est passé n'est ce pas à ces entreprises là donc c'est une manière n'est ce pas pour vous de chercher également à croître n'est ce pas votre à être rentable à long terme ok non si ce je pense bien que cette vidéo je n'ai pas trop duré et je profite de cela pour n'est ce pas dit à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner voilà c'est une manière de m'encourager au fait c'est pas facile de faire la vidéo faire ton petit montage et mettre la vidéo en ligne à chaque fois ok mais comme je l'ai dit c'est une manière de m'encourager donc sur ce on se revoit la semaine prochaine ou une autre vidéo et moi je ne peux que vous souhaitez une bonne journée que le tout puissant reste avec vous ciao